Le rez-de-chaussée, déjà, première chose, d'aller trouver toutes les fonctions d'un office de tourisme, c'est-à-dire l'accueil, l'information, la billetterie, etc. Tout ce qui est en lien avec une fonction d'un office de tourisme. Mais ce qu'il y a en plus dans celui-ci, c'est tout son espace hall scénographié, où on y trouve à la fois des objets, de la boutique, mais aussi tout un tas de petits éléments pour que les gens puissent se balader, découvrir le territoire tranquillement. Et ça, ça va être mis en place progressivement au fil des semaines et des mois qui viennent, puisqu'on s'est donné quatre mois pour tout développer. Et puis, il y a aussi une curiosité, ce qui est derrière moi, ce fameux mur à vin, cette vinothèque qui regroupera progressivement l'ensemble des crues des Côtes-du-Rhône septentrionales, organisées dans le sens nord-sud, et qui permettra, avec une interactivité, de découvrir toutes les cuvées et tout ce qui se passe sur les Côtes-du-Rhône septentrionales. Alors, le mur à vin, en effet, fait le lien avec le premier étage, qui lui, est complètement dédié, je vais dire, au savoir-faire gourmand en général du territoire, qu'il soit liquide ou qu'il soit solide, que ce soit gastronomie, bistronomie, que ce soit la petite cuisine gourmande ou la grande cuisine étoilée, où il y aura un programme lié à ce qui est cet apprentissage, qui était découverte, et tout ce qui est autour de ces savoir-faire gourmands du territoire. On a ce pavillon qui est vraiment dans la ville. On arrive, on passe en voiture, à pied, à côté, on voit ce pavillon. Maintenant, il fait partie de la ville, il fait partie de l'architecture de ce quartier, de cette entrée de la ville au bord du Rhône. Alors après, oui, forcément, ça peut surprendre. Certains ont dit tout ce béton, mais on peut dire aussi, et tout ce vert qui donne aussi sur les collines, sur les vignes, sur le Rhône, ce n'est pas un pavillon futuriste, c'est une nouvelle conception peut-être. Et puis, moi, je trouve qu'il est très bien intégré, parce qu'avec ce toit en pente, on a une impression vraiment de mouvement qui remonte sur la ville, sur le centre-ville. C'est une invitation à aller vers le centre-ville, un toit en plus végétalisé, quand on redescend vers le Rhône, on le voit de loin. Donc, oui, l'architecture surprendra toujours à ce niveau-là. Il y a des pours, il y a des contre. Après, j'ai envie de dire, ceux qui sont contre, venez voir.